Bonsoir, je suis Namadou Mokta Kamakate. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur l'installation de PMB avec EasyPHP, le logiciel EasyPHP. EasyPHP qui nous sert ici, évidemment, de serveur, de serveur local. Donc, ce que j'avais oublié, l'information importante que j'ai oublié de préciser dans ma vidéo, c'est que EasyPHP ou PMB ne s'installe pas avec n'importe quelle version de EasyPHP. Il faut une version particulière. Dans notre cas, c'est la version 14 de EasyPHP. La version d'abord de serveur est 14.1. Je vais vous montrer dans cette vidéo le processus pour télécharger cette version-là, cette particulière version. En tout cas, c'est la version qui est la plus utilisée. Les autres versions ne marchent pas. J'ai essayé quelques-unes, mais bon, je n'ai pas eu tout grand succès. Donc, je vais vous montrer le chemin. Donc, on va sur Google. Pardon, Google. Maintenant, on fait EasyPHP, entrée. Je préfère passer par le site pour que vous voyez entièrement tout le processus. Donc, on va passer par le site de EasyPHP. On va sur le site. Voilà. Maintenant, en haut, dans le menu, donc, vous cliquez sur Downloads. Ça dit téléchargement. Donc, vous voyez, il y a deux principales versions. Nous avons la DevServer et nous avons la WebServer. Dans notre cas, la WebServer ne nous intéresse pas. C'est la DevServer. Une version DevServer, pardon, serveur qui nous intéresse. Maintenant, là où c'est en bleu ou gris, je ne sais pas. C'est écrit DevServerPage. Donc, nous allons sur la page des DevServer. Maintenant, une fois suivi cette page, à votre droite, vous verrez où c'est écrit PassRelease, c'est-à-dire les autres versions, les versions précédentes. Donc, nous allons télécharger la dernière, c'est-à-dire la 14.1. Donc, vous cliquez sur DevServer14.1 et voilà. Donc, il faut vous assurer que, pardon, il faut vous assurer, ici, que vous avez bien le WC9. Il faut que ce soit EasyPHP DevServer14.1 WC9. Bon, moi, je vais annuler le téléchargement parce que je l'ai, bien évidemment, déjà téléchargé. Je l'ai stocké sur mon disque dur. Donc, on va aller voir ça aussi sur le disque dur. J'ai j'ai d'autres versions, mais vous verrez que... Voilà, public. Voilà. C'est cette version. La version DevServer14.1 WC9. Mais là, bon, dans votre installation, si ça pose problème, si ça pose problème, ça pose la problème, surtout au niveau de ces deux fichiers DLF. Si possible, je vais les ajouter en description. Vous pouvez les télécharger. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada